Sur cette vidéo, je vais vous montrer le logiciel qui s'appelle Mickey Locker. Le Mickey Locker, c'est le logiciel qui permet de travailler avec vos téléphones Android qui est bloqué, qui vous n'en collapsez. On va double cliquer sur le fichier, je vais double cliquer sur le dossier. Ici, vous avez le mot de passe. Vous allez prendre le mot de passe à l'intérieur. Vous allez copier le mot de passe. On va copier le mot de passe, venir ici, sur le setup qu'on écrit Mickey Locker, le garçon 1. On va double cliquer, deux fois, il y a un mot de passe. Donc, tous les logiciels Mickey que je suis en train de faire, ont seulement les mots de passe. Ici, vous avez le paracé Mickey. Donc, on nous demande le mot de passe. Vous allez mettre le mot de passe qu'on vient de copier. Donc, on va le mettre ici. On peut appuyer sur Star. Voilà, on appuie sur Star. Voilà, ça charge. On va ici, ça charge. Voilà, ça charge. Donc, voilà. On a plusieurs opérations à faire. Donc, je vais vous expliquer chaque option, comment faire, comment faire pour publicer vos téléphones Qualcomm et vos téléphones Spectrum. Donc, voilà, on va passer ici. Ici, sur cet anglais, on a mis ACLOAD REMOT. Mais ACLOAD REMOT qui veut dire, effacer les comptes dans vos téléphones. Ici, on nous a mis 9 minutes. 9 minutes, ça signifie déjà qu'une fois, j'ai mis le port Qualcomm. Une fois, j'ai mis le port Qualcomm afin de travailler sur cette option avec votre téléphone Mi. Ici, vous avez le Mi Ping Pax Pack Block. Vous avez la possibilité de bypasser. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir directement. Donc, d'ouvrir directement le téléphone en en enlevant le code ou le mot des passes en ADB mode. Tu ne connaissais pas comment activer le ADB mode. J'ai déjà fait la vidéo sur comment activer le ADB mode de votre téléphone. Donc, je vais juste faire le parcours de la chaîne YouTube Bypass Station et 140. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois dans cette chaîne, je fais des vidéos sur les déblocages de téléphone Android et anti-complexe. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification pour ne pas rater les nouveaux vidéos ou les nouveaux cracks super. Donc, là, quand vous voyez, on a plusieurs opérations à faire. Donc, si vous avez la possibilité de faire le Huawei calculateur. Donc, vous allez calculer le code, exemple, si votre Huawei, quand vous mettez la carte SIM, ça demande le code. Vous allez faire le calculateur code. Donc, ça va vous demander de mettre le mail de votre téléphone directement. Ça va vous donner le code réseau que vous allez mettre. Ça va vous demander de mettre le code quand vous allez insérer la carte SIM de votre téléphone. Donc, ici, vous avez la possibilité de faire le remove. Donc, vous avez la possibilité de faire le ferrouillage de camp de vos téléphones mis en face de votre mode. Ici, vous avez la possibilité de faire le reblooper vos téléphones spotboot mode. Donc,absibliение du macro 확인, vous avez la possibilité de faire votre téléphone en fastboot mode. Donc, vous avez la possibilité de faire le robot random en fastboot mode. Donc, ici, vous avez la possibilité de faire le remove fastboot mode. Ici, vous avez la possibilité de faire le reboot postboot, Deефmbasють mod. Donc, vous avez la possibilité de faire le reboot findmo afterboote. Microsoft facebook capabilities. Donc, vous avez la possibilité de faire le reboot on peut appuyer sur star en branchant votre téléphone là qu'on voit ici et c'est qu'un de port donc vous avez juste branché votre téléphone voilà il a dit vérification de votre téléphone waiting for divas vous allez maintenant brancher votre téléphone en appuyant les deux boutons donc à l'appui du bouton si bon c'est un but tout pour cette vidéo entre tout le monde n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la consultation si vous n'êtes pas encore de nos groupes whatsapp pour vous aider avec tous vos problèmes concernant la gsm bye bye